Le mercredi 30 janvier 2013 avait lieu la projection du film l'alcool Cepalol à la maison des jeunes casse-départ à Forchy-la-Marche. L'objectif étant de sensibiliser un large public sur la problématique de l'alcoolisme chez les jeunes qui consomment en moyenne une vingtaine de verres par semaine. Mon ressenti suite à la projection du film est que c'est un projet très très abouti, qui a mobilisé à la fois l'équipe du plan stratégique de sécurité et de prévention et la maison des jeunes casse-départ à Forchy-la-Marche. On a mobilisé également toute une série de jeunes dans le cadre d'un stage de Pâques et dans le cadre d'un stage de la Toussaint. Et que le résultat est là et que c'est quelque chose de tout à fait abouti, de tout à fait convaincant. Je ressens beaucoup de fierté par rapport au travail qui a été réalisé par les jeunes, puisqu'ils ont même réalisé tout de A à Z. C'est vraiment un superbe travail qu'ils ont fait. Je suis quand même très fier pour eux, parce que là c'est leur soirée en plus, les parents voient le film. Donc ils ont fait vraiment un travail formidable. Bien, à notre niveau, au niveau communal, l'importance que nous avons à donner à cette problématique-là et surtout un rôle de prévention. Nous disposons au niveau de Fontaine-Lévesque d'une cellule de prévention qui, elle, fait tout son possible de manière à pouvoir, au niveau des jeunes, faire ce qu'il faut, et notamment par la problématique que nous avons reconnue ce soir de la présentation du film « L'alcool, c'est pas lol ». Eh bien, ça permet ainsi de sensibiliser les jeunes et d'ouvrir le débat avec eux. À un moment donné, leur faire prendre conscience que l'alcool, c'est vrai que c'est un réel problème et qu'il faut l'éviter à tout prix. Alors, maintenant, je crois que le but au niveau du travail qui a été fait, ça va être de présenter ce DVD qui a été réalisé par les jeunes à un grand nombre et d'ouvrir le débat. Je crois que plus on en parle autour de soi, plus on fait de la publicité autour de cet événement, eh bien, il est évident que là, une discussion peut s'ouvrir. Maintenant, nous avons aussi un rôle de sensibilisation à avoir au niveau des écoles et aussi un rôle de sensibilisation auprès des instances qui sont autour de nous, c'est-à-dire les médecins, infirmiers, personnel médical, etc., qui peuvent aussi jouer un rôle important au niveau des jeunes. Je retire de l'expérience que c'est pas bien de boire et que ça influence sur les jeunes. Je retire de l'expérience que ça peut faire des effets graves quand on boit de l'alcool et il faut que les jeunes arrêtent de boire comme ça.